La méditation de ce 9 novembre est intitulée « Des réponses satisfaisantes ». Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Esaïe 55, 9 Nos plans ne concordent pas toujours avec ceux du Seigneur. Dans son amour et son intérêt à notre égard, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes ne nous permet pas de chercher à satisfaire égoïstement notre ambition. Nos plans sont souvent déjoués afin que s'accomplissent ceux du Seigneur. Nous comprendrons dans l'au-delà des mystères qui nous avaient embarrassés ici-bas. Nous saurons alors que nos prières restaient apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus font partie de nos plus grandes bénédictions. Nous ne sommes pas suffisamment avancés en progrès spirituel pour comprendre les mystères de Dieu, mais quand nous ferons partie de la famille céleste, ces mystères seront révélés devant nous. Alors, beaucoup de choses seront révélées par les explications des sujets sur lesquels Dieu garde maintenant le silence. Les chemins de la providence seront éclaircis. Les mystères de la grâce seront révélés par Christ. Ce que l'esprit ne peut capter maintenant, ce qu'il est difficile de comprendre, sera expliqué. Nous verrons de l'ordre dans ce qui semblait inexplicable, de la sagesse dans tout ce qui est caché, bontés et miséricordes dans tout ce qui est imparti. La vérité sera révélée à l'esprit, sans obscurité, et sa clarté sera supportable. Les conflits seront terminés pour toujours et toutes les difficultés seront résolues. Tout ce qui nous a troublés dans la volonté de Dieu à l'égard du monde deviendra clair, ainsi que les choses difficiles à comprendre. Les mystères de la grâce nous seront dévoilés. Là où nos esprits bornés ne voyaient que confusion et promesses non réalisées, nous découvrirons une harmonie merveilleuse. Nous reconnaîtrons alors que c'est l'amour infini qui a ordonné les épreuves les plus pénibles de notre existence. Lorsque nous prendrons conscience de la tendre sollicitude de Celui qui fait tout concourir à notre bien, nous serons remplis d'une joie ineffable et glorieuse. Amen Amen Amen